Nous avons changé le monde. Quand nous avons commencé ce projet, personne ne croyait qu'il ne pouvait s'encomplir. Les Mi'kmaq auront finalement confondu les sceptiques. Le parc Mesguigou-Djusen est maintenant une réalité. Les trois communautés de la Gaspésie se partageront 200 millions de dollars de redevances dans les 20 prochaines années. C'est immense pour nous autres. Ça change notre futur pour les trois communautés. Ça va nous donner la chance de financer d'autres projets, d'autres programmes qui sont sous-financés. Les Mi'kmaq auront dû relever des défis importants pour mener le projet à terme. 47 éoliennes, les plus grandes du Québec, qui produisent 150 MW, soit de quoi alimenter 30 000 foyers. 110 travailleurs autochtones auront suivi des formations de pointe pour faire partie de l'expertise dont Energex avait besoin. Souvent, on dit dans l'adage «aide-toi et le ciel t'aidera », mais ici, ils se sont pris en main et ils ont été capables d'être proactifs dans la recherche et la formation de leurs membres. Il y en a plusieurs qui ont continué à travailler dans l'industrie, pas seulement ici dans la région, mais qui voyagent partout à travers le Canada, travaillant dans cette industrie. C'est vraiment quelque chose qui change notre futur. Maintenant que le parc est opérationnel, une quinzaine de travailleurs assureront son fonctionnement. Quatre techniciens Mi'kmaq feront partie du groupe. Mais l'héritage du projet, à quelques 30 kilomètres à l'arrière-pays d'Eskuminak, se trouve surtout dans la capacité de la nation à unir ses forces. Il y a trois communautés, un gouvernement et les Mi'kmaq. Et ça, c'est historique. C'est mon père qui a fait ça. Ça, c'est très important. Mon père a fait ça. Et ma mère travaille ici maintenant. Venue souligner la cérémonie, l'aîné Rosen Martin voit d'un bon oeil le parc Mesguigou-Djusen, qui déploie un futur sur la voie de l'émancipation. Nous avons toujours voulu réussir à nous aider nous-mêmes et s'auto-gouverner. Et je crois que nous nous dirigeons tranquillement vers cela. Alexandre Courtemanche, Carleton-sur-Mer.